Régime alcalin, comment et pourquoi faut-il manger des aliments ? C'est le nouveau secret bien-être et beauté des stars hollywoodiennes, toutes ne jurent plus que par cette alcaline diète. Plus qu'une tendance, c'est une philosophie diététique dont le principe est de rétablir l'équilibre acido-basique dans le corps. Le corps produit quotidiennement des acides. Les acides gastriques, acides lactiques et, qui sont neutralisés naturellement pour maintenir le corps en équilibre acido-basique pH a 7.4. Si le corps est surchargé d'acide par l'alimentation principalement, cet équilibre est rompu. L'état d'acidité qui en résulte, se manifeste par plusieurs symptômes. Une fatigue chronique, un manque d'énergie, des douleurs diffuses, des crampes, des courbatures fréquentes, des cheveux fragiles, une peau terne, des problèmes digestifs, une prise de poids et si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, vous êtes certainement en état d'acidité. Cet état d'acidité peut être évalué à l'aide de bandelettes urinaires de mesure du pH. Le diagnostic étant fait, il est maintenant important d'en chercher les causes et les éliminer. Quelles sont les causes de l'acidité corporelle ? Moins la principale cause d'acidité dans le corps est l'alimentation moderne à base de nourriture industrielle raffinée, de viande rouge, de charcuterie, de fromage, de sucre rapide, de plats préparés saturés d'additifs, de café, d'alcool et c'est un régime alimentaire acidifiant, pauvre en fibres et en vitamines. Moins de plus, le stress, le manque de sommeil, la sédentarité, un environnement pollué et une mauvaise oxygénation sont tous des facteurs acidifiants pour l'organisme. Comment rétablir l'équilibre acido-basique dans son corps ? La clé de l'équilibre acide-base est dans l'assiette. Le principe du régime anti-acide n'est pas de supprimer l'acidité mais de rééquilibrer le pH du corps. Il s'agit de composer vos menus en appliquant la règle des 2-3 alcalins pour 1-1-3 acide pour 1 portion d'aliments acidifiants, on compense par au moins 2 portions d'aliments alcalinisants. Voici la liste des aliments acidifiants à limiter. Moins les protéines animales, viande rouge, charcuterie, poissons gras, abats, œufs, crustacés et. Moins le lait et les produits laitiers. Moins tous les produits sucrés raffinés, gâteaux, bonbons, sucres blancs et, mais aussi les édulcorants. Moins les céréales raffinées, pain blanc, pâtes blanches, riz blanc, les céréales du petit-déjeuner et. Moins les aliments industriels et les plats déjà préparés. Moins les légumes. Moins les fruits de saison. Moins les fruits de saison. Les rares exceptions sont la tomate, le kiwi et l'ananac, très acidifiants. Moins les algues, marines et d'eau douce. Moins les féculents alcalinisants patates douces, pommes de terre, non frites, riz brun, sarrasin, blé noir, orge, et les légumineuses, soja, lentilles. Moins toutes les herbes aromatiques fraîches ou séchées, ainsi que les épices, cumin poivre, piment, curcuma, et les tisanes, pissenlit, tilleul milieu-pertuis, plantain, orties, reines des prés et. Moins les bons gras, avocats, huile d'olive, pression à froid, et les fruits à coque, tous sauf les noix et les pistaches. Pour établir votre équilibre acido-basique, composez chaque repas en respectant les proportions, T d'aliments alcalins et S d'aliments acides et n'oubliez pas de boire au moins 1,5 L d'eau par jour, choisissez une eau riche en bicarbonate et en magnésium de préférence. Ce n'est pas seulement un régime. Adopter une alimentation alcaline vous fera certes perdre du poids mais surtout, vous y gagnerez du tonus et de l'énergie, un teint éclatant, de beaux cheveux et une bonne santé en général. Certaines recherches indiquent qu'un régime alimentaire alcaline aide à guérir de certaines maladies inflammatoires tendinites, et à combattre le cancer naturellement. En plus d'une alimentation alcaline, pratiquez une activité sportive pour vous oxygéner et combattre l'acidité dans votre corps, prenez un bain au sel d'Epsom une fois par semaine, agent alcalinisant puissant, dormez suffisamment et évitez le stress. .